Donc c'est ce moment de suivre les consignes de sécurité, on ne doit pas nourrir les bisons et vous circuler à vos coptes de risque. Bonne journée. Merci. C'est quoi cette phrase? Et coucou, aujourd'hui c'est notre semaine de vacances et notre famille est là. Alors on s'est dit qu'on allait en profiter pour sortir de Montréal, pour essayer de découvrir un petit peu la région et surtout pour aller au parc Omega. C'est un parc qui est vraiment très connu, surtout des touristes et des français je pense. Il y a beaucoup de gens qui y vont, nous on n'y est jamais allé donc on s'est dit que c'était l'occasion. On va aller voir plein d'animaux, on va faire un petit peu de road trip, on va voir un petit peu la région aux alentours de Montréal. On est d'accord c'est pas très très loin, c'est juste à une heure et demie. Mais bon, on s'est dit qu'on a une voiture pour ça, on va vous montrer Cominoto, comment ça fonctionne. C'est vraiment très pratique quand on habite ici et puis ça permet d'aller découvrir un petit peu les alentours encore une fois. Voilà voilà. Donc et bien c'est parti, allons-y. Avant de commencer on va faire un petit topo sur qu'est-ce que c'est Cominoto. Cominoto c'est un service d'autopartage qui existe à Montréal et qui existe aussi dans d'autres villes. Je sais par exemple que ça existe à Paris et que potentiellement ça va prendre de l'ampleur depuis qu'Autolib s'est arrêté. Et donc en fait, nous en gros on a souscrit à l'abonnement qui est le plus basique basique. On paye 40 dollars l'année et on peut utiliser les voitures quand on veut. Bien sûr il y a aussi un tarif au kilomètre et à l'heure. Donc voilà, mais en tout cas c'est hyper pratique parce que c'est tout via l'application. Vous pouvez réserver une voiture que ce soit directement dans la rue ou bien à l'avance. Et comme ça, ça permet d'utiliser la voiture pour aller découvrir un petit peu les alentours. Ou alors simplement pour faire des trajets de 30 minutes dans la ville pour vous rendre par exemple au travail. Donc c'est vrai que voilà aujourd'hui on sait qu'une voiture à Montréal ça coûte cher. que forcément vous ne l'utilisez pas spécialement au quotidien. Donc on a trouvé que c'était plutôt une bonne solution pour nous permettre d'aller encore une fois un petit peu plus loin. Ou alors de faire des trajets un petit peu plus rapides que faire deux changements métro, 40 minutes de bus. Voilà, donc c'est un petit peu plus confortable pour nous. Alors normalement comme une auto c'est des petites voitures super pratiques pour le centre-ville. Mais aujourd'hui comme on est une grande famille de cinq personnes et qu'on va faire un petit peu de route, on s'est dit qu'on allait prendre le grand format. Et voilà, on est en voiture, on est prêt pour prendre la route. Si jamais vous avez des questions plus particulières sur le service de Communauto, c'est vrai que là on a vraiment, comment dire, survolé le sujet. Je suis vraiment pas rentrée dans les détails parce que ça pourrait prendre des heures et des heures. Donc si jamais vous avez des questions sur le service, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ou alors dites-nous si vous voulez qu'on fasse une vidéo spécialement là-dessus. Peut-être que ça vous intéresse. Puis nous on répondra. Et puis là, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501